Générique C'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes Et maintenant pour chaque équipe il va falloir se montrer, se découvrir trouver que ce n'est pas par hasard si elles sont parmi les 8 meilleures équipes de la compétition numéro 11, Yannick Carrasco numéro 9, Bruno Kouk numéro 9, Bruno Kouk La compo de la Belgique, titulaire dans le but, c'est Thibaut Courtois Verkongen avec Alderweireil en défense centrale Ben Donker se raccompagne d'Axel Witzel au milieu de terrain et devant Romelu Mouton Discours allez voici l'équipe qui va débuter c'est du classique ce 4 4 2 à plat le principal avantage c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces et c'est parti c'est la belgique qui donne le coup d'envoi de ce match et attention à ce ballon donné dans la profondeur et le duel tourne à l'avantage du gardien oui il s'est bien mis dans nos positions ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes le corner de De Bruyne et le corner ne donne rien le ballon est renvoyé par la défense et l'équipe retrouve la possession j'ai pas envie de lui porter la poisse évidemment et oui on connaît son corps son coeur son courage sa capacité à jouer très physique et à mobiliser sa force pour l'occasion de but attention un bon arrêt du gardien en deux temps oui voilà c'est une bonne séquence oula l'équipe n'ira pas plus loin ce ballon est perdu Lukaku avec le ballon Lukaku ah il s'est bien touché sur ce plongeon le ballon de De Bruyne dommage parce que ça atterrit directement dans les pieds de la défense le bloc progresse bien dans le camp adverse ah voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu c'est tiré par De Bruyne et cette tête ne trouve pas le cadre et cette tête ne trouve pas le cadre et ballon de sol dans la profondeur et non bien joué ballon intercepté le contre est possible et ça joue sur Lukaku et la défense peine à revenir et voilà c'est fait le premier but dans ce match Romelu Lukaku la contre-attaque sur le football du vertige regardez on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus ensuite ce n'est pas fini il arrive à repousser la pression fixer la défense et à conclure tout en classe et avec cette ouverture du score le match se débloque et avec cette ouverture du score sonne à l'interception et le ballon perdu donc par la Belgique magnifique quel passe et oui le bon réflexe le corner d'Ogminson ballon bien renvoyé attention il peut y avoir un torgé là et voilà une parade mais ce n'est pas fini énorme parade du gardien incroyable oui en plus si près de la cage c'est un facilitateur des rêves l'équipe essaye de jouer en deux temps ballon pour égaliser ballon intervention du gardien la pression sur le porteur Lukaku et voilà une bonne option de contre-attaque hors-jeu de peu allez peut-être une occasion de but à venir et oui le tir le bon réflexe là mais qu'est-ce que c'est ? la balle était déjà rentrée comme il a fait ? c'est un contorsionniste mais attention quelque chose me dit que ce n'est pas complètement fini et oui il est récupéré ce ballon et il s'est récupéré ça et il s'est récupéré ça le ballon progresse bien sur cette offensive il y avait de quoi faire sur cette action mais pas comme ça en fait une minute d'arrêt de jeu au minimum il l'a effacé sans aucun problème une bonne intervention pour empêcher le centre l'intervention de l'arbitre c'est terminé c'est donc la pause à l'Albaïd Stadium c'est parti c'est parti c'est parti le temps de prendre tel que consigne de changer de côté voilà le début de la seconde période l'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir oula l'équipe ira pas plus loin ce ballon est perdu Tendonker ballon pro-mertens c'est un bon ballon ça oui bien fait la part du gardien changement pour la Belgique le ballon de De Bruyne le ballon de De Bruyne pas vraiment de danger là sur ce corner ballon renvoyé par la défense il sonne il y a du soutien pour Hoggminson ce centre avec pas mal d'applications le danger s'éloigne excellente intervention il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe ah non finalement le ballon est perdu et le contre est possible maintenant et le champ était grand ouvert mais finalement ce contre ne donne rien ballon perdu un grosse opportunité attention et but ce but qui leur permet de creuser l'écart et de faire le break 2 longueurs d'avance la victoire sera la passe qui vient chercher la profondeur on la revoit sur ces images c'est vraiment un geste décisif et à la conclusion il y avait plusieurs options mais une frappe qui vient du coeur à mi-distance comment ça c'est absolument imparable comment ça c'est absolument imparable un ballon récupéré c'est bien défendu et ça joue sur l'eau qu'à coup et l'option de la contre attaque est possible et l'option de la contre attaque est possible et l'attaque n'ira pas plus loin très bonne lecture du jeu et l'arrêt du gardien mais ce n'est pas terminé et finalement le gardien s'empare du ballon assez facilement le premier arrêt était magnifique mais le danger n'était pas encore écarté le ballon est enfin contrôlé oh le ballon qui est perdu Eden Hazard avec le ballon Eden Hazard et très bonne intervention du gardien et voilà changement pour le diable rouge c'est tiré par De Bruyne et le ballon renvoyé par le gardien attention et non ça s'arrête là ça sort en 6 mètres à l'interception et le ballon perdu donc par la Belgique le ballon pour Oglinson il s'est bien défendu, le centre est repoussé ah oui quelle occasion et quelle parade sur ce genre d'action c'est difficile d'intervenir une magnifique parade il est parti dans le dos et oui voilà ce but c'est la preuve que tout n'est pas fini c'est la preuve que tout est encore possible on le revoit ici le 1 contre 1 est parfaitement négocié le défenseur est battu au départ et derrière le 1 contre 1 un gros boulet des canons dans le filet histoire de se faire plaisir c'est une bonne manière d'évacuer les tensions et avec ce but le score est restant de 2-1 bien fait ça sans faute plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie il y a de l'espace sur le côté danger pour la défense avec ce centre dans la surface et le ballon finit sa course dans les bras du gardien 5 minutes à jouer encore dans ce match et juste un petit but qui sépare ces deux équipes voilà la balle de match oh le réflexe et voilà les miracles on arrive à Casso qui croit ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur le ballon de De Bruyne il y a toujours le feu il faut se méfier et faire attention le ballon pour Eden Hazard et oui pour Lokaku ça sort, renvoie au 6 mètres et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse voilà c'est plutôt bien arbitré l'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire et c'est donné en profondeur le takou et oui c'est dedans voilà le but du Atric c'est fait formidable performance et quel moment inoubliable la contre-attaque sur le football du vertige regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus regardez, la pression défensive s'achentue et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher et c'est terminé l'arbitre qui siffle le terme de cette rencontre la Belgique est qualifiée la qualification est maintenant officielle et de quelle manière d'obus d'écart et les félicitations du conseil des classes en prime Hanoukaku à l'image quel joueur et quelle rencontre de sa part quand il est comme ça rien le pied chaud, l'esprit est un effervescence le public est un extage triplé, toutes les lumières s'allument autour de son nom et c'est normal 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 c'est normal